Bonjour, j'ai le plaisir d'évoquer avec vous le dernier livre que j'ai écrit avec Henri de Montvalier qui s'intitule « L'effet Bourdieu ». Henri de Montvalier a pu faire de son côté une vidéo de présentation de cet ouvrage et je pensais que c'était peut-être intéressant aussi que je puisse faire cette présentation du livre de mon propre côté. Voilà, alors ce livre qui est un dialogue est le produit, si vous voulez, d'une rencontre entre deux lecteurs de Bourdieu. Alors cette rencontre s'est faite sur les réseaux sociaux et notamment sur la page « Pierre Bourdieu, un hommage » qui est animée par un certain Gilbert Kellenek. Donc c'est à travers ce dispositif que Henri de Montvalier et moi-même nous nous sommes rencontrés et nous avions constaté que nous avions beaucoup de choses à dire, à partager sur la pensée de Bourdieu parce que nous l'avons lu beaucoup, voilà, de manière assez assidue. Nous avons eu l'idée de réaliser ce dialogue, notamment parce qu'il y a quelque chose d'assez intéressant qui nous oppose, c'est que voilà, Henri de Montvalier est quelqu'un qui est situé dans un univers social qui est très différent du mien, nous n'avons pas du tout les mêmes parcours et je trouvais ça très intéressant de comparer, de contraster la réception de l'œuvre de Bourdieu, ben voilà, chez deux lecteurs que tout oppose socialement. Pour faire rapidement, Henri de Montvalier est agrégé docteur de philosophie, il est né à Paris, dans un milieu plutôt très favorisé culturellement, bon, tandis que moi, je viens plutôt de la province, j'ai une formation, j'ai un CAP, un BEP d'électromécanicien, bon, plus tard, j'ai suivi une formation doctorale en sociologie, j'ai un diplôme d'État d'éducateur spécialisé, donc au fond, tout nous oppose socialement, même, je dirais même, en termes peut-être de vision politique aussi du monde, beaucoup de choses nous séparent, mais pour autant, nous avons pensé judicieux de faire ce dialogue qui est, je dirais, assez inédit dans l'ensemble des livres, des publications qui existent autour de Bourdieu. Donc la plupart des ouvrages qui ont été publiés à la suite de la disparition de Bourdieu sont souvent des ouvrages, j'ai envie de dire, académiques, universitaires, on a le sentiment que Bourdieu, finalement, est souvent discuté, commenté dans les cercles autorisés, tandis qu'il est nettement moins, voire peut-être très peu, dans d'autres cercles. Voilà, donc peu d'ouvrages, de lecteurs amateurs de la pensée de Bourdieu existent, peut-être même pas du tout, et je pense que nous inaugurons dans la matière. Donc notre livre commence par une sorte de, si vous voulez, de sociogenèse, de nos dispositions, d'intérêts à lire, à rencontrer l'œuvre de Bourdieu. Nous nous intéressons plus globalement, et au-delà de notre propre cas, que nous présentons dans la première partie de ce livre, aux réceptions multiples de la pensée de Bourdieu. Cette réception, aussi bien dans les médias, par les commentaires de certains éditorialistes, mais aussi c'est une réception qui nous intéresse du côté d'intellectuels, de certains sociologues. Alors, nous nous intéressons notamment à ce qu'on appelle la critique du point de vue scolastique chez Bourdieu. C'est effectivement un biais qui est souvent très peu pensé par les intellectuels, qui ont un rapport au monde social assez détaché, distant, au point qu'ils peuvent passer à côté de la vérité du monde social, parce qu'ils ne voient pas tout, parce qu'ils sont dans leur hauteur, parfois académique. Et Bourdieu a très bien pointé cela, a critiqué notamment, ceux qui justement se réclamaient de la pensée de Marx, et qui ne faisaient que reproduire, à l'image des disciples d'Althusser, Louis Althusser, qui était philosophe marxiste français, qui ne faisaient que reproduire finalement ce travers scolastique que Bourdieu décriait. Voilà, donc nous réexaminons le discours de Bourdieu autour des biais du discours scolastique, et nous donnons des exemples d'intellectuels qui, tout en critiquant Bourdieu, n'arrivent pas à se défaire de leur position scolastique, parce qu'ils ne se donnent pas les moyens, ou n'ont pas la capacité à sociologiser leur propre point de vue dans leur espace intellectuel. Voilà, donc je m'attaque personnellement à Luc Ferry, à quelques autres, et je suis allé voir aussi, dans ce dialogue avec Henri Donvalier, la pensée de ceux parmi les sociologues qui ont essayé de se distinguer de Bourdieu en apportant des choses neuves, différentes, par rapport à sa manière de penser l'ordre social. Je pense notamment à Bernard Lahir, qui a écrit il y a un peu plus de 15 ans son fameux ouvrage « La culture de l'individu », et qui entendait, à travers cet ouvrage, mettre en avant l'idée que, voilà, nous correspondons tous, chacun, enfin en tout cas à une sorte d'homme pluriel, avec des goûts variés, que nous n'avons pas forcément un habitus, forcément cohérent, voilà, nous pouvons être pluriels dans nos pratiques, dans nos goûts, et donc Lahir attaquait, d'une certaine manière, cette perspective, pardonnez-moi, un peu trop, selon son goût, homogénéisée, chez Bourdieu, de l'habitus. Alors bon, dans ce dialogue, j'entends faire une critique de Bernard Lahir, notamment pour dire que Bernard Lahir n'a pas forcément lu, enfin, beaucoup lu, les derniers textes de Bourdieu, où justement, il se défend, Bourdieu, au contraire, d'avoir une vision monolithique, enfermée de l'habitus. Bon, voilà, je suis amené à commenter aussi les positions de Jean-Louis Fabiani, de Luc Boltanski, les positions de Passeron Grignon, également, qui ont des choses intéressantes à dire sur la pensée de Bourdieu, et dont les critiques sont tout à fait, me semble-t-il, intéressantes, justifiées. Nous abordons aussi l'humour de Bourdieu, chose qui n'a jamais été abordée dans toutes les publications existantes sur lui. Il y a même un dictionnaire Bourdieu international qui a été publié sous la direction de Gisèle Sapiro l'année dernière, où il n'y a absolument aucune notice sur l'humour chez Bourdieu, ce qui nous interroge, Henri et moi-même, parce que lorsqu'on lit ces cours du Collège de France, qui ont été publiés au cours de ces dix dernières années, eh bien, ces cours sont traversés par l'humour. Voilà, alors on le voit aussi dans ces textes, ces livres, pas toujours, mais voilà, il y a une dimension de l'humour qui n'a jamais été vraiment relevée jusqu'à maintenant. Donc nous inaugurons en la matière. Et nous terminons, enfin, le dialogue avance, et je propose dans ce dialogue, parce que la toile de fond de ce dialogue, c'est de défendre aussi la pertinence, l'intérêt de la pratique de l'auto-socio-analyse. Moi, je la revendique, notamment parce que je viens d'un univers professionnel où il était important d'interroger sa propre pratique professionnelle, de se remettre en question pour aider, notamment je suis éducateur, pour aider les publics en difficulté que nous accompagnons. Donc ça suppose, voilà, de se remettre en question, et d'être ouvert aux repères des connaissances en sciences sociales, voire aussi en psychanalyse, psychopathologie, pour s'autoriser à aider des publics en difficulté. Et il me semblait, c'est la toile de fond de ce dialogue, et je le commente, et je le décris chez un certain nombre de sociologues qui ne me semblent pas aller dans ce sens-là, mais je mets vraiment en avant cette importance du travail de l'auto-socio-analyse pour essayer d'approcher une vérité du monde social. Donc dans ce dialogue, je propose une sorte d'auto-critique relative notamment à un livre que je vais publier il y a deux ans intitulé « Lire Bourdieu de l'usine à la fac, histoire d'une révélation ». Et j'essaye d'utiliser un petit peu les instruments de Bourdieu pour essayer de pratiquer une auto-socio-analyse sur cette propre auto-socio-analyse décrite dans ce livre. Voilà, bon, je ne sais pas si j'étais très clair, ce n'est jamais très simple de faire une vidéo comme ça sans préparation aucune. Donc voilà, je vous invite à lire notre ouvrage « L'effet Bourdieu » publié aux éditions Savoir et connaissances et qui est disponible sur commande, alors je précise bien, sur les sites comme Décitre, sur le web, et sur le site même de l'éditeur Savoir et connaissances. Voilà, je vous remercie. Au revoir. « L'effet Bourdieu »